Dans cette vidéo, nous allons voir comment couper et ébavurer un tube acier. Pour couper et ébavurer un tube acier, on peut utiliser un coupe-tube et un ébavureur. Fixez le tube dans un serre-tube ou un étau. On va utiliser un coupe-tube acier. Attention à bien mettre le tube dans les molettes. Une fois la lame en contact avec le tube, faire un tour. Resserrer, faire un tour, resserrer jusqu'à obtenir la coupe du tube. Couper au coupe-tube laisse une bavure importante. Celle-ci peut vous couper ou vous gêner pour réaliser vos travaux d'extrémité. Ici, je vais utiliser un alésoir pour retirer la bavure. Posez les bavureurs ou l'alésoir dans le tube. Appuyez avec votre hanche et manœuvrez le cliquet jusqu'à retirer la totalité de la bavure. Ici, le tube est bien ébavuré. Évidemment, on peut aussi couper et ébavurer avec une scie et des limes à métaux. Coupez à la scie à métaux. Il faut d'abord vérifier le sens de montage de la lame. Les dents doivent être vers l'avant. Le plus souvent, il y a aussi une flèche qui est dessinée ou peinte dessus. Restez bien perpendiculaire au tube et coupez. L'avantage de la coupe à la scie, c'est qu'il n'y a pratiquement pas de bavure. On peut aussi retirer la bavure avec une lime. Je commence d'abord avec une lime plat pour retirer le dessus. Voilà, la bavure est bien enlevée. Je vais pouvoir retirer la partie intérieure avec une lime ronde ou aussi une culera. Nous venons de voir les différentes façons de couper et d'ébavurer un coupe-tube acier. Voilà, c'est fini, le tube est bien ébavuré. J'espère que cette vidéo vous a bien aidé. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci. Merci. Merci.